Comme on dit, parfois le mieux est l'ennemi du bien, à trop chercher l'efficacité, on perd en efficacité. Yo les gens, simple vlog aujourd'hui, je vous donne juste une petite piste de réflexion, un truc auquel je cogite de temps en temps, c'est le culte qu'on a autour de l'efficacité. Que ce soit dans le marketing, dans la manière dont marche le monde actuellement, les systèmes politiques, etc. On parle souvent d'efficacité, ça peut devenir dangereux et surtout ça peut devenir contre-productif je pense. Quand on y réfléchit un tout petit peu politiquement, on se rend compte que le régime le plus efficace, c'est le régime totalitaire. Je pense pas que c'est ce qu'on veuille, donc l'efficacité en politique, il faut vraiment se méfier beaucoup. La démocratie c'est peut-être un peu moins efficace, mais c'est quand même plus sain, je pense. Et je parle de vraie démocratie, pas des régimes représentatifs dans lesquels on est, et un jour on parlera peut-être d'anarchie. Renseignez-vous sur l'anarchie. Et après, dans ce qui est gestion des ressources humaines, dans le monde du travail, etc. A trop rechercher l'efficacité, on oublie l'humain. Et à trop oublier l'humain, on en perd de l'efficacité à un moment donné. C'est pour ça que maintenant on essaye de rattraper le coup avec des délires comme des happiness managers et compagnie. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui est contre l'efficacité. Moi vous savez que je suis plus dans la recherche de l'équilibre, donc il faut de l'efficacité, mais il faut pas que ça en fait. Avec tout ce qui est aussi entre autres les applis de gestion du temps, de comment calculer combien d'heures je dors, et combien d'heures je travaille, et combien d'heures je passe sur telle appli, etc. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis pas que ça peut pas être une bonne chose, mais tomber trop à fond dedans, je pense que ça peut être dangereux comme tomber trop à fond dans n'importe quoi en fait. Et donc voilà, je voulais juste vous balancer cette petite piste de réflexion sur le culte de l'efficacité qu'on peut avoir dans nos sociétés, et où est-ce que ça peut nous mener. Voilà, c'était juste un petit simple vlog, court, efficace. Je vous dis à demain pour une autre vidéo, si vous kiffez mes contenus, n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à mes autres réseaux, notamment Instagram, à partager ce que je fais d'une manière ou d'une autre, arrêtez de me dire de me mettre à TikTok, je vais essayer de prendre le temps de ces cartes, mais je peux pas tout faire. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada